Plusieurs circonstances peuvent nous mener à la découverte d'une culture. Au-delà des raisons et des expériences de chacun, qu'est-ce qui nous permet de dresser un portrait suffisamment objectif d'une identité, d'une situation ou encore d'un contexte ? La réalité n'est jamais abordée de la même manière d'un individu à l'autre. Et lorsque l'on se trouve immergé dans cette culture, il semble difficile de s'affranchir des rôles qui nous sont attribués. La conscience se construit aussi avec les perspectives des autres. Il faut en effet confronter les points de vue pour pouvoir tenter de saisir l'essence d'une réalité commune. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Même si au début, ça a été très difficile pour les Capverdiens qui manquaient de tout. Mais à partir de 1985-1986, déjà, ça allait mieux. D'une dizaine d'années, ça allait mieux. Et puis, ils ont également, ce gouvernement capverdien, toujours dans le cadre du Parti unique, je parlerai éventuellement de la démocratie après, dans le cadre du Parti unique, ils ont eu une autre politique qui est directement liée à l'influence qu'exerça sur les élites le modèle cubain. Et la liaison avec les Cubains, qui était très forte, qui reste toujours d'ailleurs forte, le PICV a développé résolument une politique de contrôle de l'emploi, de travail salarié, de salaire minimum, de syndicalisme maison. Bien sûr, c'était le syndicat du Parti, mais au moins il y avait un syndicat. On ne traitait pas la main d'œuvre n'importe comment. Les gens étaient mal payés peut-être, mais ils étaient payés. Il y avait des droits. On a instauré très vite au Cap-Vert des droits du travailleur, ce qui n'était pas le cas partout, en Afrique notamment. Mais dans les pays, dans certains des pays émergents d'aujourd'hui, ce n'était pas le cas non plus. La politique sociale a été une politique de développement éducatif, école primaire, obligatoire, puis progressivement collège, lycée, et une politique santé, avec les moyens du bord. Et ça explique l'ampleur prise par la volonté du Cap-Vert de développer ces structures-là, qui sont des structures de services sociaux. Ça explique aussi le rôle du gouvernement du Cap-Vert pour capter l'aide internationale, volontaire, particulièrement volontariste, pourrait-on dire. On a joué la carte de l'aide internationale et de projets qui, dans l'ensemble, étaient assez bien gérés pour pouvoir développer ces aspects sociaux. Et puis, il y a un troisième grand volet qu'on peut considérer, que le Cap-Vert a essayé de faire, et a fait assez bien, même très bien, dans les années 80. C'est la réhabilitation du milieu naturel, du milieu, de l'environnement capverdien. Le volet environnemental fut principalement fondé sur la reforestation et la lutte contre l'érosion. Sur le plan économique, on assista à une tentative d'industrialisation du pays, avec la création d'usines de chaussures et autres produits de consommation, et la modernisation des infrastructures portuaires. Le gouvernement PICV mise aussi sur les transferts financiers venant de la diaspora, pour soutenir les familles restées dans l'archipel. Un modèle qui porte le nom de Mirabe Economie. Migration pour Mi, Remittances, c'est-à-dire les transferts financiers, l'aide internationale, et la bureaucratie du parti, la bureaucratie de l'État, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 En 1990, le gouvernement s'ouvre au pluripartisme politique, et le Cap Vert voit les élections législatives et présidentielles de 1992, remportées par le Parti libéral d'opposition, le MPD. Mouvement pour la démocratie Alors, dans cette période-là, c'est une période d'abord, le premier acquis pour le Cap Vert, c'est la démocratie. Et le Cap Vert est vraiment passé à la démocratie, et à une démocratie, on peut dire, assez mature. D'abord parce que tous les partis ont joué le jeu démocratique, à commencer par le PAICV, qui s'est reconverti, quelques grands leaders ont pris leur retraite, d'autres sont partis à l'étranger faire autre chose. Et ceux qui sont restés ont joué le jeu de la démocratie parlementaire, libérale, avec une action au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui était un peu musclée, enfin musclée verbalement. Mais ils ont joué le jeu, et on peut dire que, dans les années 90, le Cap Vert devient le pays d'Afrique où la démocratie est la plus enracinée, est la plus respectée, et est la mieux appropriée par les populations elles-mêmes. En termes de démocratie représentative, et d'appropriation du modèle démocratique importé d'Europe, on peut dire que le Cap Vert est le plus démocratique des pays d'Afrique. Y compris en termes d'intégration des émigrés, ça n'a pas été sans mal. L'État Cap Verne a fini par créer un secrétariat d'État aux émigrés. La représentation des émigrés dans l'Assemblée nationale a augmenté. On est passé de zéro à trois émigrés députés de la diaspora à six députés de la diaspora. Petit à petit, leur rôle est mieux reconnu. Ça, c'est le premier acquis du Cap Vert des années 90-2000. La liberté de la presse, les libertés fondamentales complètement respectées. Ensuite viendront les politiques de modernisation, avec la mise en place de moyens de télécommunication moderne, le développement des infrastructures touristiques, le développement de la pêche et des services maritimes, puis une politique financière visant à attirer les capitaux étrangers et ceux de la diaspora. Cette période va aussi se caractériser par une politique économique de choix économique orienté vers la mer, la pêche notamment. C'est l'époque où le Cap Vert est confronté à l'internationalisation des activités économiques. C'est très difficile pour eux de lutter. C'est à cette époque que vont fermer, commencer à fermer les usines de chaussures, etc. Très grande difficulté du Cap Vert micro-pays de développer une activité industrielle qui tienne la route, sauf toujours liée à la mer. Et c'est également là qu'on note les prémices de l'activité touristique, qui commencent à se mettre en place de manière très limitée, encore, au moins jusqu'en 2003-2004. De manière très limitée. Mais le Cap Vert commence à penser sérieusement le problème. Et c'est également dans ce domaine aussi des infrastructures que va se développer l'action du gouvernement, en continuation d'ailleurs des années 80. Circulation aérienne, circulation maritime un peu moins. Et on va voir se mettre en place les premiers, une vraie politique de télécom, par exemple. Une vraie politique de télécommunication, assez précoce au Cap Vert, à partir de 1995-1996. On voit également un développement du Cap Vert dans le domaine des services commerciaux, alimentation, approvisionnement. Et là, il y a une sorte de, vraiment, d'explosion. C'est à partir de ces années 90-92, qu'on commence à, 95, qu'on commence à trouver de tout, disons, au Cap Vert. Voilà. La question du ravitaillement, de l'approvisionnement, de la diversité des produits, commence à répondre aux besoins de la population. Et puis, c'est aussi, à cette époque, que se développent des activités de service classiques, cabinet d'avocats, toutes sortes de bureaux d'études, des activités de service de loisirs pour la population, des choses comme ça, qui, progressivement, font entrer le Cap Vert dans une certaine diversification des activités. Des bistrots, enfin, toutes sortes de choses qui, des dancing, voilà, des boîtes de nuit. Bon, ça fait partie des loisirs capverdiens. Donc, il n'y a pas de problème. Un peu de l'agroalimentaire, aussi, un petit peu de l'industrioalimentaire. Donc, la politique capverdienne est une politique, aussi, de réponse à la mondialisation, du défi de la mondialisation, par une politique touristique, une politique commerciale spécifique, une politique financière, de faire du Cap Vert une place commerciale, une place financière, un entrepôt en Atlantique, un entrepôt par rapport à la côte ouest africaine. Alors, est-ce que ça va réussir ? Ça ne va pas réussir. Pour l'instant, c'est un peu prématuré. Ça fait 5-6 ans que cette politique est en place, ou moins de 5 ans, parfois, pour certains aspects. c'est attiré des investissements étrangers. Alors, touristique, ça y est, c'est fait. Mais pas seulement touristique. Donc, il y a une volonté de faire du Cap Vert une petite place mondiale, un peu à l'image de l'île Maurice, un peu à l'image de certains territoires. Un petit paradis, par exemple. Oui, un petit Singapour. C'est très difficile, parce que le Cap Vert part avec beaucoup d'avantages, de désavantages comparatifs. Mais c'est en cours. La récupération du matériau peut naître d'un désir de création artistique ou encore d'une volonté écologique. Mais il y a des lieux où elle devient une activité artisanale à part entière, liée à une économie informelle. Au Cap Vert, la diversité alimentaire est faite sur l'importation de produits de base, avec une consommation davantage tournée vers les produits agricoles locaux. Ce qui délivre finalement très peu de matières premières pour la fabrication de ces œuvres en objets recyclés. Cette activité reste cependant le seul véritable moyen de subsistance pour un certain nombre d'artistes de rue. C'est une bombe, c'est une bombe, c'est une bombe, c'est une bombe, c'est une bombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bombe. En s'adaptant aux contraintes écologiques, sociales et économiques, Elvis a su développer son activité en mêlant ingéniosité et polyvalence. Cet artiste artisan utilise des canettes en aluminium, du câble, un peu de caoutchouc et beaucoup d'imagination pour reproduire des motos, voitures et avions miniatures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Le Cap Vert est né de cette première forme de globalisation que fut l'Empire portugais. Il est tourné vers le monde du fait de son histoire et de sa géographie, ce qui en fait un cas très particulier parmi les États africains. Face au contexte de mondialisation et notamment de standardisation culturelle, un terme est apparu dans la communauté capverdienne, la capverdianité. Alors, la capverdianité, le terme a été employé par les capverdiens eux-mêmes. Ce n'est pas tellement quelque chose qui a été lancé par des intellectuels. C'est un mot qui est venu par la défense de l'identité de ces insulaires très peu nombreux, très dispersés, dans le contexte d'une mondialisation qui commençait à se développer. Par exemple, quand les capverdiens sont en rapport, en discussion, en contact avec les Africains continentaux, ils parlent de... ils disent on est capverdien. Et donc, leur capverdianité, c'est leur identité. Il n'y a rien d'ethnique, au sens... au sens négatif du terme là-dedans. Il y a simplement l'affirmation. La capverdianité, c'est l'affirmation qu'on est capverdien. C'est-à-dire qu'on est des gens des îles, des gens qui sont façonnés par 500 ans de présence portugaise, qui a engendré métissage, une certaine manière d'être métissé culturellement, hybridé culturellement, avec de fortes influences européennes, un fond africain, et de multiples petites influences liées liées à la... à tout ce qu'apporte la diaspora depuis le XIXe siècle. Donc, des influences brésiliennes, des influences luso, mais pas luso portugais, luso brésilien, des influences venues d'Angola, venues de Guinée-Bissau, éventuellement, des influences nord-américaines, puisqu'il y a quand même 250 à 300 000 capverdiens aux États-Unis. Et il y avait déjà 300 000 capverdiens aux États-Unis quand il y avait 300 000 habitants au Cap-Vert. Donc, on ne peut pas raisonnablement dire que les influences américaines au Cap-Vert n'ont pas influencé durablement au moins certaines îles, la population de certaines îles. Nous ne pouvons nous empêcher les remarquer dans ses influences, les empreintes plus récentes. Ce sont très probablement ces liens avec les États-Unis ainsi que les nouveaux moyens de communication qui ont favorisé l'arrivée du rap au Cap-Vert. Le rap est la branche musicale du hip-hop, un mouvement culturel né dans les rues des quartiers afro-américains de New York. Il est aussi considéré par beaucoup de ses adeptes comme étant un état d'esprit. C'est peut-être ce qu'explique son implantation et sa popularité dans de nombreux pays du monde. Un esprit qui parle bien entendu au Cap-Vertia. Le rap, ce genre musical que le monde s'est approprié, semble être devenu dans le pays un moyen de communiquer un autre aspect de son identité. principalement chantant en créole, il fait dorénavant partie du monde musical Cap-Verdien et s'affirme ainsi au sein de la jeunesse c'est le diaspora. Le rap a aussi son univers et ses codes qui créent un lien entre la nouvelle génération de la diaspora, souvent née hors du pays, et la jeunesse de l'archipel. Cette langue commune offre une manière particulière d'exprimer une réalité partagée, une réalité vécue sur place et à distance. Sous-titrage ST' 501 Donc la Cap-Verdianité, c'est la reconnaissance d'un certain melting pot, d'un certain mélange d'influences culturelles françaises, portugaises, hollandaises, etc. C'est la reconnaissance parce qu'on a 500 ans de Portugalité avec nous. Donc on est catholique, majoritairement catholique romain. On est très attaché à cette catholicité parce qu'on est croyant. Ensuite, on est un petit pays insulaire pauvre, en pleine Atlantique, isolé. donc on cherche des moyens pour survivre. Et au fond, ces moyens peuvent être différents, et l'ont été d'ailleurs, et le sont en partie toujours, différents de ce qui se passe en Afrique continentale. C'est la revendication d'une identité qui n'est pas agressive, mais qui fait qu'on est cadverdien. Et quand on demande à un Africain, quand on demande à un cadverdien ce qu'il est, il ne vous dira jamais qu'il est africain, il ne vous dira jamais qu'il est européen, il ne vous dira jamais qu'il est autre chose, il vous dira je suis cadverdien. L'histoire singulière de Mindelo, isolé dans l'archipel mais soumis à quantité d'influences lointaines, a favorisé l'émergence d'une culture unique. Le contexte pousse une grande partie des Mindelens à diversifier leurs compétences et leurs activités. Il n'est donc pas rare d'en voir exercer plusieurs boulots et pratiquer en parallèle diverses activités artistiques. Dans cet environnement propice à la créativité, certains vivent de leur art. Manu Cabral est l'exemple concret de l'artiste polyvalent et autodidacte. Particulièrement créatif et ingénieux, Manu est un artiste réputé au Cap Vert. Il est un des praticiens de la sculpture sur ciment, un grand créateur de costumes de carnaval mais aussi peintre et musicien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Au Cap Vert, il y a des influences françaises, hollandaises, italiennes, juives, indiennes, puisque l'Empire portugais a fait venir des Indiens jusqu'au Cap Vert. Donc, être capverdien, c'est un peu comme être mauricien, mauricien, on est mauricien, on est mauricien, on n'est pas africain, on n'est pas indien, on n'est pas ceci. Et ce mot de la capverdianité, il est en partie né, parce que les capverdiens s'affirment, non pas contre, mais s'affirment à côté de l'Afrique. Alors, c'est un des deux, c'est un des grands débats récurrents au Cap Vert. Car tenter de réunir des individus au sein de l'identité commune est loin d'être aisé. En effet, il faut tenir compte des sensibilités de chacun, des vécus, des origines, des influences, auxquelles s'ajoutent dans le cas du Cap Vert un particularisme fort. Et les lignes de clivage, elles passent en partie par l'opposition Praia Mindelo, en partie par l'opposition Barlaven-Sotaven, en partie par l'opposition, disons, Santiago, plus africaine, entre guillemets, et les îles du Nord, plus mixées d'influence internationale. Alors, c'est très intéressant, parce que, cela dit, tout le monde se rassemble dans la capverdianité. Que vous soyez d'une famille dont on connaît encore les lointains cousins à Lisbonne, ou en France, ou au Maroc, puisqu'il y a des juifs marocains de Tangier qui sont descendus au Cap Vert au XIXe siècle, ou des familles rouennaises, les Rocheteaux, qui étaient à Ponta-de-Sol à 130 ans, ou des familles que je connais portugaises d'origine, qui étaient à Lisbonne, c'est encore la famille qu'ils ont perdu de vue, mais admettons. Que vous soyez d'influence, que vous soyez de sensibilité plutôt pro, plutôt liée à des influences culturelles européennes, pour différentes raisons familiales, ou que vous soyez très liée, et que vous revendiquiez votre appartenance africaine ancienne, pour des raisons intellectuelles, pour des raisons idéologiques, bien compréhensibles. Après tout, la lutte armée, elle s'est faite dans le contexte des guerres de libération coloniales, un peu poste, mais ça a commencé en gros à la même époque. Les Cap-Vertiens ont été aidés par un pays qui avait fait une guerre de libération sanglante avec la France, l'Algérie. Le Cap-Vert a été soutenu par des pays africains aussi. On a dit, bon, comment, par Senghor, entre autres, comment ne pas échapper à cela ? Mais quelle que soit la sensibilité idéologique et d'idéologie culturelle, revendication d'héritage portugais, enfin catholique, revendication d'héritage africain, redécouverte du rôle de l'origine africaine d'Épagne, ce qui se dispute d'ailleurs, quelle que soit la sensibilité que vous affichez, il y a une chose qui réunit tout le monde, c'est la Cap-Vertiennité. Nous sommes Cap-Vertiens. Notre réalité, combien de fois j'ai entendu ça, notre réalité, partout, chez les techniciens, chez les ingénieurs, chez mes collègues de l'université du Cap-Vert. Interart est un collectif créé et soutenu par l'artiste Rho, qui a dédié sa maison à la création. Ce lieu ouvert à tous participe à la diffusion de l'art Cap-Vertien, puisqu'il y organise aussi bien des concerts que des expositions. Cette maison est un musée, un lieu de réunion, un atelier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 cela va fabriquer des petits planteurs autonomes, des gens indépendants, une situation assez différente de ce qui s'est passé en Afrique continentale la plupart du temps, et qui donne à cette identité métisse capverdienne une importance singulière. Bien sûr, il y avait des grands planteurs portugais, notamment à Fogo, un peu à Santiago, mais à la fin du XVIIIe siècle, il y avait aussi déjà des planteurs métisses. Alors, ils étaient portugais, et il y avait des petits planteurs aussi indépendants, et puis il y avait aussi une masse de gens qui étaient des esclaves, bien sûr, mais les prémices de l'élite capverdienne étaient là, de ce qui allait devenir l'élite capverdienne, et qui, aux périodes d'abandon, il faut lire la thèse d'Elisa Andrade là-dessus, sur ces périodes d'abandon des Portugais, de l'abandon de l'archipel par les Portugais, au XVIIIe siècle notamment, qui révèlent la prise en main, en quelque sorte, de l'agriculture capverdienne par les métisses, par les capverdiens métisses, portugais capverdiens, qui n'étaient pas des Portugais. Fondée sur la langue du maître, elle est, comme d'autres créoles, une langue née dans l'urgence de se comprendre. Aux Portugais se sont mêlées les langues des esclaves, et des mots d'autres cultures. Si chaque île a évolué à sa manière, le créole capverdien est resté un élément identitaire central. La capverdianité serait donc l'affirmation d'appartenance à une réalité commune, qui inclut les particularismes dans une même nation. Plus largement, elle est portée par une diaspora d'un million d'individus, qui s'en revendiquent et participent activement à sa construction. Le créole devient une sorte de cordon entre le pays et les émigrés. La capverdianité constitue un noyau identitaire qui tente à se raffermir, se consolider, face aux difficultés posées par un contexte mondialisé. La capverdianité, c'est aussi prendre en compte tout ça. C'est savoir qu'on est capverdien, même si les gens de Brava et les gens de San Nicolao, ce n'est pas les mêmes, etc. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'on est capverdien parce qu'on parle créole. Et on a les mêmes valeurs, on a l'essentiel des valeurs partagées. L'essentiel de ces valeurs partagées sont en grande partie visibles dans la composition des textes de Morna, seul genre musical capverdien joué sur toutes les îles. Genre qui s'est fait connaître en grande partie à travers la chanteuse Césaria Evora. José Da Silva, directeur de l'Use Africa et ancien producteur de Césaria, ainsi que l'auteur-compositeur capverdien Théophile Auchantre, tentent de nous expliquer selon eux pour quelles raisons est-ce le genre qui unifie tous les capverdiens. Oui, c'est le style le plus connu, déjà même au niveau des capverdiens. C'est le seul style qui unit tous les capverdiens. C'est-à-dire que dans toutes les îles du capver, on chante la Morna. Même d'une façon différente, mais on chante la Morna partout. Les messages se ressemblent, l'émotion est la même. Déjà au capver, c'est le style qui fait l'Union-Limiting. Après, en dehors du capver, en effet, c'est le style qui a rencontré le plus de succès. Grâce à Césaria Auchantre, si tu veux, avec elle, elle a popularisé cette Morna. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans la Morna, mais dans tous ces voyages avec Césaria, on a vu que les gens étaient très... trouver ce style-là très intéressant, et très atteints par ce style-là, par l'émotion qu'ils dégagent. C'est vrai que cette rythmique très langoureuse fait que les gens rentrent dans cette ambiance-là et dans cette émotion facilement. On dit que la rythmique vient des hôles de la mer, que le capvergnat s'est inspiré de la mer pour jouer la Morna. Toujours est-il que ce rythme est très prenant, très prenant et très, on va dire, avantageux pour installer une ambiance, si tu veux, d'émotion. Je pense que la Morna, c'est un esprit qui traverse tous les genres musicaux et que le verre. C'est l'esprit de la Morna, quel que soit le genre. Et donc c'est ça, c'est fondé sur le sentiment de soldat, engendré par la séparation, du fait de l'immigration, de la condition humaine aussi, des choses qu'on vit, des épreuves qu'on peut avoir dans notre vie. C'est tout ce que fait la Morna, c'est l'expression par excellence de l'âme capverdienne et qui touche aussi à l'universel. C'est peut-être aussi ce sentiment de séparation qui touche aussi le public étranger et qui explique pourquoi la Morna est le genre musical qui exprime le mieux cette réalité capverdienne. La diaspora joue le rôle d'agent de diffusion culturelle lors de ses échanges avec l'archipel et le pays d'accueil. Elle a depuis très longtemps compris l'importance de la musique pour véhiculer des idées, raconter ou dénoncer. La musique diffuse les valeurs capverdiennes. Selon Kai Aoki, étudiant japonais en langue et culture étrangère, qui a travaillé sur la Morna et l'identité capverdienne, trois termes sont souvent présents dans les textes. La Morabese, qui représente l'amabilité et qui caractérise l'accueil chaleureux des capverdiens. Le terme Kretcheo, qui signifie l'être chéri, l'être aimé, et enfin Sodade, qui exprime la nostalgie née d'un sentiment de séparation dû à l'immigration, mais qui aujourd'hui exprime de manière plus générale le manque lié à l'absence de quelqu'un. Ça existe dans la vie quotidienne des capverdiens. Et je pense que ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas seulement dans la Morna qu'on peut voir, mais dans d'autres styles de musique aussi, juste même pas dans la culture, mais quand ils parlent, les capverdiens, quand ils parlent, ils utilisent souvent le mot Sodade, Kretcheo, surtout moi, les arts, parce que c'est vraiment l'esprit. Cet esprit, cette générosité omniprésente dans la musique et que George Humbert, autre artiste capverdien, révèle comme étant un symbole d'identification. La musique capverde dont je veux te parler, c'est où il existe toute la philosophie, ma philosophie d'être capverdien, d'être ilien, parce que normalement, tous les gens dans le monde, n'importe quel pays, ils ont quelque chose qu'ils identifiquent, l'identification. Je m'identifie comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est une identification où tout te sent bien. C'est comme ça que je sens mieux d'être dans le monde. Et ce n'est pas d'autre que c'est... que j'aime beaucoup, la musique, le capverde, la morna. J'aime beaucoup la morna, la colladeur, le funana et tout ça, Saint-Jean. Parce qu'il y a une autre manière d'être dans le monde et de voir le monde. Parce que le monde, c'est comme ça, il faut savoir être dedans. Et il y a certaines choses qui font nos identifications. Je m'identifie comme ça, comme ça, comme ça, à cause de ça, de ça, de ça. Parce que c'est plus facile. C'est vrai qu'au long du temps, la plupart des choses, après, elles changent. Même notre musique, la culture, ça change, ça dépend. Le temps où... où nous sommes à traverser dans le moment, tu comprends ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais il y a quelque chose qui reste dedans nous. La musique, la philosophie, ce que j'ai appris, toutes les raisons, ça, ça reste dedans moi. Et c'est ça aussi qui me fait proposer, continuer à faire la musique, indépendamment, de gagner ou non beaucoup d'argent, d'avoir une grande maison de disques, etc. Et c'est toute cette philosophie, cette manière d'être dans la vie, que j'ai appris et que j'ai aimé, et c'est ça que je trouve de bien. Et que tu retranscris dans la musique. Exactement. C'est ça que je trouve bien, et c'est ça que je retranscris. Je fais, comment dire, j'ai recréé une récréation permanente de tout ça. Et, comment dire, malgré toutes les plus actuelles habitudes dans le genre musical, culturel, etc. Parce que je suis aussi convaincu qu'une bonne partie de tout ça peut disparaître. n'importe quelle façon, et surtout à cause du monde moderne où on habite. Ça, c'est un peu difficile, pour convivre, moi et tout ce monde, c'est un peu difficile. Mais c'est presque une lutte intérieure. Mais il faut savoir se placer dedans, dans n'importe quelle circonstance. Je sais, par exemple, moi, j'ai préféré continuer à faire ce que j'appelle la musique traditionnelle. Je ne fais aucun d'autre genre musicale. Simple, je vous dis ça. J'essaie de vivre dedans ma philosophie, ma manière d'être dans le monde, parce que ça, c'est très important. Et j'essaie de le préserver. La question de l'identité n'est pas relative à la revue du Cap Vert, mais bien à toutes les sociétés humaines, à tout individu. Quels sont les éléments qui composent notre identité ? Chacun d'entre nous fait face à cette nécessité d'exister dans tous les contextes, par la confrontation de nos similitudes et de nos différences. D'après Patrick Charodot, professeur émérite à l'Université Paris XIII, les imaginaires sociaux sont inhérents à l'homme. Ce sont des éléments d'affiliation communautaire qui sont en grande partie inconscients. Nous cherchons à nous différencier les uns des autres, définir nos origines selon la représentation que nous nous faisons de notre éducation, de notre histoire, de nos racines, mais aussi les jugements que nous portons les uns sur les autres. La conscience identitaire ne naît qu'en percevant la différence de l'autre. Ce sont ainsi ces imaginaires qui dictent nos représentations de ce qui pour nous sont ou devraient être l'idéal. Les mélanges de cultures sont un élément commun à l'ensemble des sociétés humaines. Toutes les civilisations contemporaines sont issues d'une succession d'échanges rythmés par des flux migratoires qui ont abouti à des bêtissages culturels. Comme le dit Patrick Charodot, l'identité est affaire de construction permanente sur fond d'histoire. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes si sensibles aux influences, car nous nous empruntons à la culture des autres pour faciliter la communication, tout simplement pour nous faire comprendre. Ces influences s'inscrivent dans la langue, car ne dit-on pas d'une langue qu'elle est vivante ? N'est-ce pas l'homme qui l'a fait vivre ? Ainsi ce n'est pas tant la langue qui est un aimant d'affiliation, mais plutôt le langage, la manière de parler, la façon de formuler ses pensées, l'attitude que l'un adapte dans le discours. Réalité vécue ou perçue. Les notions d'identité et de réalité se posent en exemple et nous rappellent que l'évidence n'est qu'une simple affaire de point de vue, que les concepts ne sont jamais vraiment définis. Elles nous rappellent que nous devons continuer d'apprendre pour comprendre et comprendre pour nous situer, afin de pouvoir nous identifier et coexister. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501